A lui seul cet après-midi avant d'être même une réunion d'information et de formation mutuelle à la signification d'un acte de résistance d'un type particulier puisque demain le président Obama, il est déjà là dans la capitale, il est déjà là, où il va l'être. En tout cas, bon, dès que vous ne pourrez plus circuler, vous saurez qu'il est là. Vous marchez ensuite prudemment, les mains haut levées au-dessus de votre tête sans aucun objet d'une apparence quelconque qui puisse paraître menaçant. Trêve de plaisanterie, donc ce sera un accélérateur du grand marché transatlantique et déjà plusieurs responsables politiques nord-américains et européens se sont exprimés en faveur de ce grand marché. Notre présence ici a la signification de l'existence d'un public et d'une opinion citoyenne informée car elle existe en dépit de toutes les difficultés qui ont été faites pour répandre la connaissance de l'existence même de ce grand marché transatlantique. Au point qu'une partie des élites, pourtant dont la servilité n'est plus à démontrer, eux-mêmes ignoraient de quel côté il fallait s'incliner et se prosterner. Je suis témoin direct du fait que la baronne Ashton, prenant sa fonction, et étant interrogée par la commission des affaires étrangères du Parlement européen, alors que j'en étais le vice-président, comme je lui posais la question de savoir où on en était de la construction de ce grand marché, m'a répondu qu'elle n'était pas au courant de l'existence de ce grand marché et qu'elle allait se renseigner. Ça se passait il y a quand même pas si longtemps que ça, c'était à peine il y a 4 ans. Donc une partie des élites et toute la sphère médiatique est restée dans l'ignorance la plus totale, volontaire ou involontaire, de l'existence de ce grand marché. Là encore, je donne un témoignage personnel pour ce qui concerne la France. En 2009, étant candidat aux élections européennes, j'ai édité une petite brochure qui a été rédigée dans des termes compatibles avec le système médiatique, c'est-à-dire des gros titres, des résumés, des aspects un peu provocateurs et saignants, et nous l'avons diffusé à plus de 1000 exemplaires dans les salles de rédaction. Nous n'en avons pas tiré une seule ligne d'informations publiées sur le sujet. Je crois que beaucoup ont cru que le grand marché transatlantique était une espèce d'échange entre des castagnettes et des rouleaux à pâtisserie et que ça ne méritait pas plus d'intérêt que cela. Ils ne voyaient pas le changement fondamental que cela introduit dans l'organisation des deux sociétés, la société européenne, à supposer qu'elle puisse être considérée comme un tout, et la société nord-américaine et au-delà des États-Unis d'Amérique, du Canada et de l'Amérique du Sud, d'heureuse mémoire, qui, elle, a rejeté les accords proposés par les USA. Bien, donc, il existe une opinion informée, certes insuffisamment développée, mais elle existe et aujourd'hui, elle essaye de se faire entendre ici en se permettant, les uns aux autres, grâce au savoir d'échanger, d'approfondir notre connaissance du sujet et des enjeux de la négociation. Je me permettrai de signaler l'intérêt du livre Le Grand Marché Transatlantique, qui a été un des premiers à être rédigé par nos amis deux camarades belges. Ce n'est pas ma préface qui en fait l'intérêt, mais l'ambiance particulière qui est décrite dans ce livre, où toutes les lignes valent encore absolument, une actualité totale, et pourtant, il y a maintenant trois ans qu'il a été publié. Bien, notre après-midi s'organise sous la forme d'une série de prises de parole et puis d'échanges avec la salle, que l'on qualifiera d'échange si on veut, mais qui doit être le moyen aussi d'en apprendre davantage, davantage que l'idée que cette tribune aurait quelque chose d'intéressément sachant, tandis que ceux qui sont dans la salle ne le seraient pas tout autant que nous. Voilà, améliorons notre compréhension, notre présence est le signe d'une protestation et lorsque nous ressortirons de cette salle, nous serons, j'en suis sûr, plus efficaces que quand nous y sommes entrés pour la bataille que nous allons mener, en particulier avec les prochaines élections européennes qui sont l'occasion ou jamais de transformer ces élections en un référendum pour ou contre le Grand Marché Transatlantique.